La exposition Petit Format est la 16e exposition de la galerie. Elle est consacrée à une dizaine d'artistes auxquels on a demandé de réaliser des petits formats pour la période des fêtes. On a une exposition qui s'avère de fait assez homogène parce qu'on est sur des formats relativement semblables. C'est vrai qu'on a des artistes professionnels, on a des artistes semi-professionnels et on a une ou deux artistes qui sont en train de dépasser le stade d'amateur. Mais c'est vrai qu'exposer, comme vous avez ici, plus de 130 œuvres, ce n'est pas toujours évident. Une moitié à peu près de ces artistes sont déjà connus de la galerie. Mais tout au long de la vie de la galerie, si vous voulez, on est contacté par des artistes ou on va également dans les salons, les repérer, on prend contact avec eux, on visite leurs ateliers et puis on fait des choix. Beaucoup des artistes que nous connaissons ont spécialement créé des œuvres petit format pour cette exposition. Vous avez un artiste anglais qui s'appelle Tom Butler, qui nous fait de merveilleux tableaux en technique mixte, essentiellement sur la partie sud de la France quand il vient en vacances puisqu'il est marié avec une Française. Vous avez Françoise Cayette de Neubourg, qui est une aquarelliste qui fait des carnets de voyages. Et elle a également édité deux livres qui sont ici à la galerie. Vous avez Delphine Châtel, qui nous a fait une collection pour enfants. Donc des petits tableaux sans trop de prétention, mais vus avec des yeux d'enfant, très intéressants pour les fêtes de Noël aussi. Vous avez Thierry Lefort. Thierry Lefort est un peintre qui fait de la peinture à l'huile, directement sur le sujet. Il ne retravaille pratiquement pas ses tableaux en atelier. Jean-Pierre Condat, qui nous présente des tableaux à la fois en acrylique, mais aussi en aquarelle, des couleurs très chaudes, tournées un petit peu vers Madagascar, qui est un pays dans lequel il a beaucoup vécu. Dany Denis, que les habitués de la galerie connaissent bien, qui est un excellent pasteliste, et qui nous fait une très belle présentation également. Et nous avons Georges Codas. Georges Codas, créateur, inventif, qui nous présente des œuvres qui sont en même temps des jeux. Vanessa, donc la photographe, est une personne qui a eu un prix auprès d'Akphacolor, et là qui nous fait également une belle présentation sur des techniques numériques. Une galerie qui peut comme ça s'ouvrir, si vous voulez, sur 10 artistes exposés, 130 œuvres, il n'y en a pas beaucoup. Les artistes, maintenant, commencent à connaître la galerie, apprécient la galerie. Nous avons des visiteurs qui viennent de plus en plus loin, maintenant, qui dépassent, bien entendu, l'Essonne. Et je crois que tout ça, c'est une grande famille, finalement, qui est en train de se créer ici. C'est une grande famille, qui est en train de se créer ici. Et faire plaisir, et se faire plaisir aussi.